et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça fait aller aujourd'hui je vous retrouve pour la partie 2 de je trie mes vêtements avec vous tout simplement alors je voulais faire un petit point parce que dans la partie 1 je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre en fait quand je parle de relais enfin de bennes à vêtements je parle de du relais vêtements je sais pas si vous savez ce que c'est en fait le relais à vêtements c'est comme des bornes comme des bennes justement à vêtements où vous mettez les vêtements et c'est récupéré par une association qui les revend à petit prix tout simplement donc c'est pour ça que je ne déplace pas à Emmaüs ou autre parce que je mets là dedans et je sais que ça va servir même si les gens vont vous payer ça mais vous vous payez ça pour pas cher et ça fait de l'argent à l'association aux trucs de relais justement donc ceci dit on va commencer sans plus attendre cette partie 2 parce que je pense qu'il y aura une partie 3 ouais il faut vraiment faire du tri parce que je ne sais pas si vous 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 rendrez compte sur la miniature mais ça déborde de partout sur des bords de partout donc on va commencer j'ai cette petite jupe là que j'avais pris sur chine franchement elle rentre encore elle sera parfaite pour les beaux temps donc oui je la garde j'ai cette jolie robe chine comme ça franchement elle fait très très girly mais comme vous avez pu voir ceux qui me suivent tout le temps comme vous l'avez pu voir sur ma vidéo vlog retrouvailles avec yannick il est revenu quelque chose comme ça j'avais essayé de la mettre mais déjà elle me faisait un vent d'enfer et en plus elle me serrait au niveau de là j'ai de trop trop grands bras c'était la première fois que je l'aurais porté et pas elle ne me va pas donc elle était très très belle comme ça voilà donc je vais la donner bien évidemment quand ça rentre pas j'ai pu garder j'ai pas me dire que je vais perdre parce que je ne fais rien pour perdre justement en don aussi cette jolie petite blouse comme ça à grande manche avec le côté bouffant bouffi bonfant que j'aime beaucoup comme vous savez pourtant je crois l'avoir pris large je sais plus trop oui je l'avais pris en 46 sur chine mais c'était au niveau des épaules qui coincé on va dire que c'est souvent au niveau des épaules parce que j'ai quand même de gros gros épaules donc elle était comme ça à grande manche comme ça voilà c'était des motifs anciens comme mon père aimait donc c'est pour ça que j'avais kiffé moi j'aime trop les trucs comme ça anciens donc cette chemise aussi va être donné j'ai un petit haut comme ça en jour du jour du tricot je sais pas trop qu'est ce que c'est de la marque affibelle en tout cas j'avais pris ça sur vintage je sais pas je sais pas pour l'instant je le gardais parce que aucune idée en fait j'avais pris parce que je pensais qu'il était blanc c'était pas précisé la couleur dessus mais finalement il est un jaune jaune verre quoi donc voilà après c'est vintage franchement c'est pas récent donc j'ai gardé pour l'instant on verra ce au chine que j'ai jamais vraiment que j'ai vraiment jamais porté il faut que je le mette à la vue pour que je le porte voilà avec un petit jean je vais pas le mettre à l'ensemble que ceux qui se souviennent de ça j'avais la jupe qui était pareil avec ces motifs là je perds mon français encore avec ces motifs comme ceci là mais je vais je vais la mettre avec un jean tout simplement elle sera canon donc je garde c'était écrit simple dessus et oui je suis quelqu'un de simple je le dis et je le répète donc je garde une chemise comme ça voilà avec des motifs comme ça franchement j'aimais bien un petit peu de couleurs et tout sauf que pareil prix sur vintage oui j'ai aussi des flops de vintage il faut pas dire que tout est parfait donc voilà j'avais pris ça sur vintage il ya pas mal de temps et c'est j'avais pris ça en taille 46 mais maintenant je me fais plus avoir je préfère prendre des choses à la taille 48 et avoir un petit pelouse plutôt que plutôt que les épaules passe pas en fait c'est toujours les épaules toujours un problème d'épaule et ça m'énerve parce que autant ici ça va être ça va être bon mais autant en bas ça va faire un pelouse celui-ci je sais pas si vous devez vous souvenir j'avais pris sur sur vintage et franchement il est superbe vous voyez il est un pelouse si je franchement si je l'enlève du pantalon ça va faire limite chemise d'homme pour moi mais vous le faites entrer moi je le mets comme ça et il est pas mal avec des petites baskets des baskets attendent attendez cool fou basket j'arrive pas attendez basket et le kitty bien sûr donc cette petite chemise il ya tous ces boutons il ya tout je vais mettre aussi à la benne à relais j'avais ce très très beau body j'allais dire body c'est très très beau body jaune avec petite lapinette dessus lapine ou lapinette voilà comme ceci là et derrière il était très très élégant au tout comme ça malheureusement je vais me séparer de lui parce que il commence à être un petit peu étroit au niveau des épaules je l'avais mis dans une vidéo la vidéo où je testais les petits cadeaux de ma brigitte adoré donc voilà j'ai pu j'ai pu bien le mettre celui ci donc maintenant on s'en sépare quand quand ça rentre plus on n'hésite plus à s'en séparer donc je m'en sépare j'ai aussi cette magnifique petite blouse avec eux voilà pareil les petits motifs d'antan comme ça elle était très très jolie aussi sympa léger pour eux l'été tout mais je vais la donner parce que l'année dernière déjà qu'elle commençait à me serrer au niveau des bras je sais que j'ai pris du poids donc je sais que ça va plus mal et donc inutile de garder donc je vais donner petit legging de sport toujours utile même si je ne suis pas une sportive mais des fois pour être je vais vous avouer quelque chose moi des fois je m'habille en tenue de sport juste pour être à l'aise genre la bleu les baskets au pied et tout le petit haut de sport le petit legging de sport je vais déposer inouane et tout à l'école les gens peuvent croire que celle là va faire du sport mais non c'est juste un aller-retour donc le petit legging de sport comme ça on va garder pour le moment parce qu'il rentre encore il y a ce petit haut noir je ne sais pas trop qu'est ce qu'il faut que j'en fasse parce que je sais pas si vous voyez il commence à faire pas mal de bouloches voilà il était sympa et léger avec un petit débardeur dessous tout ça ça peut faire l'affaire mais je sais que je le mets jamais avec un débardeur donc ce que je vais faire je pense que je vais le jeter ouais je vais le jeter parce qu'il a trop trop de bouloches je ne vois pas donner ce truc quoi donc voilà poubelle mon pantalon vert vert un petit peu armé voilà que ma maman m'avait donné dans les fallises de yannick quand yannick était rentré de la réunion du coup voilà mon petit pantalon vert il m'est très 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 utile même s'il descend un tout petit peu je préfère qu'il descend qu'il soit trop serré moi d'ailleurs donc on peut mettre une petite ceinture aussi une toute petite ceinture voilà donc lui bien évidemment je le garde petit haut de chez sheen que j'hésitais beaucoup à garder ou à ou à donner finalement je vais le donner c'était un ensemble je vais garder que la jupe je mettrais avec un haut noir ou un petit peu orangé parce qu'en fait dès qu'on ouvre on lève les bras en haut on voit tous donc même avec un soutien quand je ne vois pas mettre ça dehors si tu te lèves les bras que tu as laissé aller laisse tomber et à l'intérieur de la maison pareil quoi surtout qu'à la maison on va être casse piste cache cache pistache généralement la maison je ne mets pas de soutif je suis à l'aise donc on va voir tout au doudeur donc tant pis joli je donne j'ai cette jolie jupe esprit vintage que j'avais pris sur eux sur chine aussi pour ceux qui se souviennent voilà avec les motifs comme ça je vais la garder la mettre avec un petit top blanc je n'ai jamais vraiment mise elle par comptant donc j'espère que j'oublierai pas de la mettre cette année quand même donc voilà j'ai une jolie robe noire comme ça que j'ai pris sur vinted voyez comme ceci et en bas ces boutonnées comme ça mais ce que ce qui me dérange c'est qu'elle s'ouvre ici c'est bon mais au niveau d'en bas alors que je voulais je voulais la porter comme ça je voulais la porter sans rien d'autre écoutez pour l'instant je la laisser je vais l'essayer quand même deux trois fois dehors et si jamais l'arrête pas de s'ouvrir comme ça là je pense que je la donne rien voilà mais elle est sympa simple mais sympa ce au noir voilà comme ça que ma seum avait donné à la réunion il était lâche pour moi avant je pense que maintenant il me convient je pense il y avait un collier à voir avec mais je sais plus où j'ai mis le collier sûrement rangé tout capitule au noir c'est toujours sympa oui derrière c'est comme ça et devant c'est comme ça ce pantalon noir il est taché la couleur ça on va un petit peu le niveau donc j'avais pris un pantalon noir comme ça sur vinted qu'est ce qui se passe la couleur elle s'en va de trop je sais pas ce que j'ai fait c'est pas de la lessive dessus mais je sais pas trop je sais pas trop il faudrait je sais pas je sais pas mais en tout cas quand je l'avais les le rin c'est trop distendu mais non il est un peu trop trop lâche pour moi et vu la couleur qu'il devient aussi je crois que je vais le jeter une belle petite jupe comme ça voilà moi quand je prends des motifs tropicaux ça me fait penser à moony l'araignée d'autres voilà petite jupe comme ça voilà j'avais pris sur vinted aussi je l'ai jamais mise faut vous l'avouer et je pense que peut-être leur risque d'être un petit peu là ou quoi ou juste de toute manière que je peux serrer au niveau de la petite ceinture qui est déjà dans le rein je la trouve trop trop belle avec un petit haut blanc pareil je vais vite la mettre elle par contre donc voilà voilà je vais la garder j'ai ce pull voilà il est comme ça il n'y avait pas qu'à théorie dans mon armoire je sais que je passais j'ai pas qu'à théorie comme je vous dis les t-shirts peuvent être avec les pantalons et que c'était donc c'est normal que je vous montre dans le dans l'ordre dans le disant peu importe donc j'ai ce pull comme ça franchement je l'ai bien aimé ce pull mais il commence à a pu être top au niveau des épaules ici il passe pas correctement il est un peu en haut un peu en bas je sais pas trop comment vous expliquer mais j'aime plus comment il fait sur moi donc je vais le donner voilà il est encore tout bon franchement donc je vais le donner un petit haut comme ça basique simple de l'express comme ça à chaque fois je me dis que je vais écrire quelque chose dessus mais jamais je ne le fais donc oui bien sûr je le garde même si c'est des matières qui fait sentir le bouquin je le garde quand même j'ai deux jupes comme ça de les mêmes que ma soeur anne-sophie qui m'avait donné donc celle ci en rose en rose vieux rose comme ça long très 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 longue voilà le bas et un petit fil qui dépasse mais rien de grave donc bien évidemment que je garde pas parce que c'est ma soeur anne-sophie qui me l'a donné mais parce que je les aime d'amour et c'est le genre de jupe que j'aime beaucoup comme j'ai dit ça peut faire ancien pour certains parce que plissé plissé souvent anciens mais je les aime beaucoup donc un petit jean comme ça j'adorais le maître l'année dernière en été donc cette année ça va être pareil destroy du bas voilà avec ses petits fils comme ça voilà quand je vais pas très très loin il est super joli oui moi j'aime les trucs que broder donc comme je vous ai dit j'aime beaucoup les trucs qui font un petit peu ancien donc même si c'est pas les jeans anciens je l'ai pris sur chine c'est quand même le genre de jeans que j'aime beaucoup donc oui je le garde j'ai une petite jupette noire comme ça et vas et sur les bas voilà que je vais donner du coup voilà parce que je sais qu'elle est trop trop courte et que je vais pas la mettre dehors et ni dans la maison et puis de toute manière je suis pas à l'aise avec je sais pas je suis pas expliqué mais celle ci je suis pas à l'aise avec elle est élastiquée derrière mais le devant elle est comme ça une bande comme ça donc je la donne je crois que nous avions vu le haut de ça la dernière fois je sais plus mais en tout cas je donne aussi parce qu'il me sert un peu plus maintenant donc voilà il est à l'envers je crois à l'intérieur c'était du gris oui là c'est mieux vous allez mieux voir la couleur il était comme ça voilà tout gris il y avait juste le bas qui était de couleur un petit peu bleuté ça c'est des ensembles quand même assez symbolique aussi parce que je les a fait pris à la réunion juste avant de venir en métropole que je me disais je voulais être à l'aise donc j'ai pas pris l'avion avec ça mais c'était pas ça faisait partie des vêtements que j'ai emmené en métropole mais c'est pas grave écoutez il faut bien se débarrasser un choix des choses qui sont quand même symbolique on peut pas tout garder j'ai cette petite combi aussi que yannick qui fait me voir avec ça je sais pas pourquoi mais une petite combi assez courte comme ça voilà avec des jolis motifs pour la petite histoire ma mère m'avait acheté cette combi elle avait acheté exactement la même pour elle alors des fois quand on sortait on mettait nous deux la même tenue mais voilà avec le poids et tout elle fait vraiment trop court aurait des fesses on va dire donc c'est inutile vraiment mais franchement là dedans tu étais 100% à l'aise en plus où tu avais une petite petite poche et tout comme ça ce genre de truc à la réunion tu es vraiment à l'aise dedans et on était ici le top mais tant pis je me débarrasse aussi de cette jolie petite blouse je ne sais plus du tout sur quoi je l'avais pris assis sur adi express il ya fort longtemps moi qui me disait que j'allais la donner à quelqu'un mais quelqu'un qui j'ai jamais pu savoir exactement qui parce que le souci c'est que quand tu achètes des vêtements tu as toujours peur de redonner ça à quelqu'un je te dis il n'y a pas tout le monde qui aime les choses de deux entre guillemets seconde même si j'avais acheté sur à l'espèce il n'y a pas d'étiquette pour prouver que la chemise était neuf donc vous voyez je vous ai dit j'aime trop les choses brodées comme ça donc elle était vraiment tout tout magnifique en fait ça serré au niveau de l'art quoi c'est toujours le problème des épaules avec moi faut couper un morceau donc franchement toute mignonne petite europe qui va peut-être fait à penser aux plus fidèles à quelque chose vous vous souvenez du gage de nikyan pour la vidéo halloween halloween game la vidéo halloween game nikyan avait panté ça sur son gage de s'habiller en robe et tout donc je la kiffe j'ai kiff trop les motifs anciens etc dessus mais encore une fois malheureusement elle ne me va plus donc autant la donner tout à l'heure je vous avais montré le haut là je vous montre la jupe voilà donc la jupe je la garde quand je vous ai dit je la mettrai avec un petit eau blanc un petit eau beige ou un petit eau orange est donc la jupe bien sûr que je la garde elle me va encore parfaitement ce petit eau un petit peu et et amour à diens comme ça il ne me va plus donc je vais le donner c'était dû des quatre mais franchement il couvait bien du froid vous mettez ça au dessous d'un t-shirt grand manche c'était agréable j'ai eu ce pull aussi que je vais donner également parce qu'il ne couvait en rien du froid mais vraiment rien vous voyez il a trop de trous les mailles sont trop se passer franchement c'était plus désagréable de mettre ça que d'avoir vraiment un pull sur toi donc non je vais le donner ces petites robes là que j'avais pris l'année dernière je vais continuer à les garder celle ci et l'autre je ne sais pas où elle est mais je la garde bon écoutez je commence vraiment à me fatiguer donc je vais mettre ça de côté pour cette partie 2 déjà il ya déjà pas mal de choses j'ai quand même enlevé ce petit tas là c'est déjà pas mal pour une deuxième fois parce que la dernière fois j'en ai retiré autant donc pas mal pour la partie 2 donc je ne sais vraiment pas si je ferai une partie 3 ou pas ou de toute manière il faut que je range mes affaires il faut que je prenne du temps à tout 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 revérifier inutile de garder des choses que je ne pourrai plus porter que je ne porte plus etc donc autant donner et que quelqu'un d'autre profite de ça voilà voilà même si je vous dis honnêtement c'est dur de me débarrasser de mes affaires parce que quand tu connais le sens de l'argent etc c'est des choses que tu as pris du temps à acheter c'est des choses que tu as reçu de personne c'est moi c'est plus ça qui me fait mal c'est quand c'est des choses symboliques des choses offrées par les autres etc c'est plus c'est plus difficile à donner quoi parce que ça quand même une valeur sentimentale pour toi en fait mais eux comme moi j'aime bien chine et sur vinted franchement eux j'en oublie presque même machine écoutez j'espace mes commandes chine des fois je fais pas de commandes pendant trois quatre mois ce chine je commande vraiment quand il ya quelque chose qui me plaît et encore c'est soit pour monsieur yannick soit pour les enfants voilà moi je me contente de vinted avec des petites chemises un petit peu vintage comme ça j'aime trop et voilà voilà écoutez donc comme je dis je sais pas si je ferai une partie 3 parce que si je vous montre vous allez halluciner j'ai un tard que j'ai mis par terre et c'est la catastrophe c'est the catastrophe Attendez allez les dix vous montre vous voyez ce meuble j'ai tout vidé là c'est juste oh oui bol ici vous voyez la collection de casquettes de monsieur yannick qui dégringole mais ça c'est pas mon affaire à moi ici on va dire que c'est le coin de monsieur yannick dans cette rangée de murs là les mien étaient de l'autre côté donc voilà voil y voilà voil y voilà je pense que de toute manière je rangerai ça sans plus tarder pas aujourd'hui parce que là je suis vraiment cao je transpire je suis je suis fatigué j'ai la tête qui tourne oui je me plaît je me plaît les dix toujours aussi folle donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu dit moi ça comme d'habitude j'attends vos retours les dix les dix pour le temps toujours pour répondre à vos commentaires mais elle vous répond je ne pense pas que quelqu'un pourra dire que les dix l'a pas répondu à part si la vidéo date de plus d'un an parce que je crois que j'ai aussi à jour souvent dans les vidéos qui date de moins de un an mais si je suis pas un jour je prends du temps mais je finirai pas vous répondre ne vous avez pas voilà j'espère que la vidéo vous a plu moi en tout cas ça me plaît toujours comme vous savez toujours toujours de passer un moment avec vous et en plus je fais des choses sans m'en rendre compte parce que là je triais je pliais etc ça fait plaisir d'être avec vous ça me motive même donc merci à vous j'espère que la vidéo vous a plu moi quant à moi je fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye